Hello ! Salut, salut ! J'espère que ça va chez vous. Petite vidéo, ce sera une vidéo très courte, si je ne pâte pas trop, pour vous parler de mes pinceaux essentiels pour les yeux. Vous êtes nombreuses à me demander à quoi sert chaque pinceau, etc. Donc j'ai vraiment pris les pinceaux de base. C'est selon moi les pinceaux qu'il faut que tout le monde ait dans sa trousse pour faire au moins un joli dégradé, etc. Donc il y en a forcément d'autres, mais là c'est vraiment les pinceaux de base. Et je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc, on va commencer par... Donc là on est sur les yeux, uniquement les yeux. Le pinceau plat, un pinceau plat large pour venir appliquer. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, là c'est le mien, c'est ceux de ma société partenaire, un pinceau plat large. Alors avec ça, vous allez pouvoir venir appliquer votre fard à paupières sur la paupière mobile. Vous allez aussi pouvoir venir, en prélevant un petit peu la matière, ici en ratil, en mettant votre pinceau vraiment comme ça, venir faire votre ratil. Ce n'est pas non plus le pinceau idéal pour le ratil, mais ça peut le faire. Voilà, si vraiment vous voulez vous équiper petit à petit, ça, de toute façon, c'est la base, il faut l'avoir, voilà, pour venir appliquer votre fard. Ici, vous pouvez aussi légèrement faire le ratil, ce n'est pas l'idéal, mais ça match. Voilà, le pinceau plat large. Donc là ici, si jamais vous me le demandez, c'est le numéro 20 de chez Lime Life by Halcone, qui est dispo sur ma boutique. Si jamais vous avez besoin du lien, je vous le remettrai en description. Hop, hop, le pinceau plat large. Donc ça, c'est la base, 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 base. Ensuite, c'est le pinceau boule. Donc là, c'est un pinceau de chez Make Up For Ever. Tout simplement, puisque je n'ai pas encore acheté celui de chez Lime Life. Pinceau boule, c'est un petit pinceau boule, voilà. Vous voyez, donc au niveau du design. Ça, ça va venir vous permettre de faire votre coin externe. Ça peut aussi vous permettre de faire votre ratil. Il est moins précis forcément que celui-ci, qui est un petit peu, vous voyez, moins large. Donc le pinceau boule, vous allez venir faire votre coin externe avec. Vous allez pouvoir venir faire votre creux de paupière, si vous voulez accentuer un petit peu votre creux de paupière. Et c'est vraiment un pinceau ultra précis. On ne va pas estomper avec ça, on ne va pas faire toute la paupière non plus. C'est vraiment pour le coin externe. Vous pouvez aussi l'utiliser en prenant un peu de matière juste pour le coin interne, tapoter votre coin interne comme ça, là, hop, hop, pour déposer la lumière. Donc ça, pareil, pour moi, c'est un indispensable. C'est vraiment les pinceaux que j'utilise tous les jours. Ensuite, on a le pinceau sourcils goupillon. Donc vous avez un côté avec un petit pinceau. C'est très, très fin. Vous voyez, il est très, très fin, biseauté. Donc ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un liner au phare. C'est super. Et vous avez le goupillon. Alors le goupillon, en fait, pour coiffer vos sourcils. Pour enlever, si jamais vous avez fait votre teint avant, c'est un peu de poudre. Hop, on coiffe ses sourcils. On enlève l'excédent de fond de teint ou de poudre. Avec ce côté-là, on vient... Pareil, ça dépend ce que vous travaillez comme matière. Si vous travaillez du gel à sourcils en mascara, entre guillemets, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous travaillez avec de la poudre ou de la crème à sourcils, ça, c'est obligatoire. Vous allez venir, en fait, redessiner votre sourcil comme ça, ici. Et puis la tête, etc. Et le remplir. Et ensuite, bien enlever l'excédent de matière avec le goupillon. Le goupillon, il sert aussi à enlever, si vous faites une petite tâche de mascara. Par exemple, vous mettez votre mascara, vous n'attendez pas qu'il sèche. Hop, il y a un petit bout de mascara là. Vous attendez que le mascara sèche et vous venez gratter. Ça enlèvera que le mascara et pas le fard. Et pareil, s'il y a trop de mascara, si ça fait un paquet, vous venez enlever l'excédent avec le goupillon. Donc ça, c'est vraiment pareil. Je l'utilise tous les jours, ne serait-ce que pour coiffer mes sourcils. Hop. Ensuite, on a le pinceau estompeur. Alors là, c'est le pinceau numéro 8 de chez Lime Life. Donc vous voyez, en fait, il est un petit peu plus touffu. Ils sont tout doux. Et c'est pour venir, en fait, estomper, faire votre dégradé et venir surtout estomper la ligne dure qui est ici, en fait. Quand vous déposez votre fard, forcément, vous avez la peau, le fard. Là, on vient estomper pour que ça se fonde. Voilà. Donc ça, pareil, c'est l'estompeur. De toute façon, la phase d'estompage, c'est, si vous voulez que ce soit un joli maquillage, un joli rendu, qu'il ne fasse pas cocard, ça, c'est obligatoire aussi. Donc ça, c'est mes quatre pinceaux. Il y en a d'autres. Il y a le pinceau liner, il y a le pinceau estompeur pour creux de paupières, etc. Mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. Je vous montre vraiment les quatre pinceaux qu'il faut avoir pour au moins les make-up de base. C'est les quatre pinceaux à avoir. Après, vous allez avoir des pinceaux un peu moins larges pour travailler justement ces zones-là. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment les quatre pinceaux pour les yeux de base. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message. Je suis dispo, il n'y a aucun souci. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada